Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie d'être là pour assister à la conférence midi de l'Oregon, aujourd'hui le 4 avril 2017. Nous avons l'honneur ou en fait le plaisir d'accueillir Valérie Lederer, qui est sociologue, épidémiologiste et professeure en santé et sécurité du travail au département des relations industrielles de l'UQO, et dont les recherches portent entre autres sur les problématiques de sexe genre en matière d'absentéisme prolongé au travail suite à un trouble musculo-squelettique, sur l'indemnisation de l'incapacité prolongée au travail, et enfin sur les enjeux liés au retour et au maintien en emploi des travailleuses et travailleurs vieillissants. Aujourd'hui, sa conférence a comme titre « Sexe, genre et absentéisme au travail », donc je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'absentéisme chez les travailleurs et travailleuses atteints de troubles musculo-squelettiques, puis je vais le faire selon une perspective de genre. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on sait sur les différents hommes-femmes en termes d'absentéisme, ce qu'on ne sait pas encore, et puis discuter quelques travaux et hypothèses dans ce domaine-là. D'abord, je vais vous définir comment j'ai défini la perspective de genre dans mes travaux à moi. Donc j'ai utilisé la définition d'une épidémiologiste du travail, Lucia Artakos, qui définit la perspective de genre comme une approche qui vise à comprendre les relations complexes entre les facteurs liés au sexe, le travail et les circonstances sociales, donc tout ce qui est rôles familiaux, statut d'emploi, rapports sociaux de sexe, rapports sociaux de classe, rapports sociaux de race, etc. Pour une petite mise en contexte, d'abord par rapport à l'absentéisme au travail, l'absentéisme, c'est un problème de santé publique majeur au Québec, au Canada et même dans l'ensemble des pays industrialisés. Cette semaine seulement, 500 000 travailleurs et travailleuses ne se rendront pas au travail à cause d'un problème de santé mentale ou physique. Donc c'est un problème énorme. L'absentéisme lié aux troubles musculosquelétiques depuis 15 ans à peu près n'a fait qu'augmenter autant chez les hommes que chez les femmes. Puis ça constitue à peu près un tiers des lésions indemnisées, mais un peu plus qu'un tiers en fait. Au Québec, un travailleur sur 5 déclare avoir souffert de troubles musculosquelétiques dans la dernière année et 7% se sont absentis du travail dans la dernière année à cause d'un trouble musculosquelétique. Alors qu'est-ce qu'on entend par troubles musculosquelétiques? C'est tout ce qui concerne les maux de dos et toutes les infections inflammatoires comme ce qu'on appelle les lésions en HIT, donc tendinite, bursite, thénosynovite, etc. La plupart des travailleurs qui se retrouvent absents du travail à cause d'un trouble musculosquelétique vont retourner au travail en moins de 3 mois. C'est à peu près 90% retournent au travail relativement rapidement et un autre 10% vont prendre plus de 3 mois à retourner au travail. Puis quand je dis plus de 3 mois, ça peut vraiment aller de 3 mois à même plusieurs années suite à leur premier jour d'absence au travail. Donc l'absence prolongée souvent se prolonge de façon à très très long terme. Puis cette absence prolongée là, elle est particulièrement problématique. Pourquoi? Parce que bon d'abord, ces travailleurs en incapacité prolongée engendrent 75% des débours d'anonymisation. Donc les 10-15% des travailleurs qui ne retournent pas au bout de 3 mois coûtent très 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 cher au système. Puis plus l'incapacité se prolonge, bien plus le risque augmente, qu'ils ne retournent jamais au travail, donc qu'ils se retrouvent en incapacité permanente. Et puis plus les répercussions sont grandes sur l'ensemble de leur vie, donc sur l'aspect financier, l'impact sur leur salaire, leur vie professionnelle, mais aussi leur santé mentale, leur bien-être, leur autonomie, la charge qui se retrouve compensée par leurs proches et leur famille. Donc vraiment le travail, on ne s'en rend pas toujours compte comme ça quand on travaille nous-mêmes, mais c'est vraiment central dans la vie des gens. Et puis être absent du travail, ça va avoir un impact à la fois sur la sphère professionnelle, mais aussi sur la sphère personnelle, familiale, sociale des personnes. Un autre élément, bon c'est qu'aujourd'hui, ça va clôturer un petit peu la mise en contexte. La communauté scientifique s'entend pour dire que ce qui influence surtout l'absentéisme et la durée de l'absence au travail, surtout dans le cas de l'absence prolongée, ce sont des facteurs qui sont finalement peu liés à la lésion d'origine et peu liés à la condition médicale de la personne atteinte. Finalement, ce sont surtout des facteurs psychosociaux, des facteurs organisationnels et des facteurs même au niveau plus sociétal qui vont influencer. Donc par exemple, le soutien social dont la personne bénéficie, autant dans sa sphère personnelle qu'au travail, les collègues, ou au contraire la stigmatisation du travailleur en incapacité. Les accommodements au niveau organisationnel que l'employeur est prêt à faire pour réintégrer le travailleur. Puis au niveau plus sociétal, les politiques publiques et toute la législation qui entoure l'indemnisation peuvent avoir un très grand impact sur la durée d'absence et également la conjoncture économique, le chômage et simplement le marché de l'emploi comme tel. Donc, qu'est-ce qu'on sait dans ce contexte-là des différences hommes-femmes en termes d'absentéisme au travail liés aux troubles musculo-squelétiques? D'abord, on sait que le sexe et le genre ont un profond impact sur l'absentéisme comme tel et sur le risque de développer des troubles musculo-squelétiques. Donc, les femmes sont plus à risque de développer des troubles musculo-squelétiques en lien avec leur travail. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, les hommes et les femmes ne sont pas exposés aux mêmes facteurs de risque au travail. À cause de la ségrégation du marché du travail, les femmes vont se retrouver dans certains types d'emplois, les hommes dans d'autres types d'emplois. Donc, puis même dans un même type d'emploi, il y a une division sexuelle des tâches qui s'opère. Donc, même avec un même type d'emploi, les hommes et les femmes ne sont pas nécessairement exposés aux mêmes choses. Typiquement, les hommes vont se retrouver en plus grande fréquence dans des travaux physiques plus lourds quand ils sont pris individuellement. Les femmes vont avoir des tâches souvent plus légères, mais par contre du travail hautement répétitif, ce qui fait que c'est plus léger en apparence, mais c'est tout aussi des vatacitateurs, sinon plus sur les troubles musculo-squelétiques. On leur demande souvent un niveau de précision dans leurs tâches qui est beaucoup plus élevé aussi, ce qui rajoute du stress sur les articulations, les muscles et tout ça. souvent, elles ont moins de marge de manœuvre dans leurs tâches aussi pour réguler le débit des tâches ou les pauses qu'elles peuvent faire au travail, etc. Quand il y a de la manutention, souvent, typiquement, les hommes vont plutôt se retrouver dans des travaux de manutention d'objets, alors que les femmes vont se retrouver à soulever des personnes, des enfants, des patients, des personnes âgées. Puis, au niveau ergonomie, vous pouvez vous imaginer que soulever une personne ou manipuler une personne, c'est complètement différent que de manipuler un objet inanimé. Une personne, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas, ça bouge, ça a sa propre force, donc ça met d'autres tensions sur le corps de la personne qui manipule. Puis, quand elles se retrouvent dans des postes de gestion, les femmes vont plus souvent se retrouver en première ligne ou deuxième ligne de gestion, là où il y a beaucoup de stress et d'émotions, justement, à gérer et peu de latitude décisionnelle, finalement. Donc, tout ça explique un petit peu la différence dans les risques de développer les troubles musculosquelétiques. Un petit exemple, peut-être dans le domaine du travail manuel, je parlais des travaux de Marie-Ève Major, qui a étudié l'industrie de la transformation de viande de crabe sur la Côte-Nord et à Terre-Neuve. Puis, elle disait que les personnes travaillent à la chaîne. Typiquement, les hommes se retrouvent en début de la chaîne, là où il faut casser la carapace du crabe, donc appliquer une force assez forte, assez importante. Puis, ils passent le crabe au suivant. Puis, les femmes, typiquement, se retrouvent en fin de chaîne, là où elles ne peuvent plus réguler le débit des crabes qui arrivent. Puis, elles doivent travailler avec un petit outil, sortir la viande de crabe de tous les petits recoins du crabe. Et donc, non seulement c'est hautement répétitif, en plus, beaucoup de précision. Et puis, elles ont le stress des crabes qui arrivent assez rapidement, puisqu'évidemment, craquer la carapace au départ, ça va plus vite que d'aller retirer toute la viande dans le crabe. Donc, elles se retrouvent à avoir très peu de pauses entre les crabes qui arrivent. Donc, c'est juste un exemple pour illustrer vraiment la division sexuelle des tâches typiques selon les sexes. Évidemment, cette division des tâches, ça se répercute, ça se poursuit à la maison. Et ça, c'est un domaine qui a été beaucoup moins étudié en termes de lésions liées au travail, puisque c'est toute l'exposition qui se passe à la maison. Mais on sait que la division des tâches dans la sphère domestique est aussi différente entre les hommes et les femmes. Je veux dire, l'exemple typique de l'homme qui sort les poubelles, puis la femme qui s'occupe des enfants. Bon. Donc, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, ou que c'est comme ça dans tous les ménages, mais en termes de fréquence, les femmes se retrouvent plus souvent dans les tâches liées aux personnes et moins dans les tâches plus de travail physique direct. Puis même à exposition égale, l'effet de ces facteurs de risque va être différent sur les hommes et les femmes en raison de différences physiologiques, de différences génétiques, de différences psychosociales et sociales en général entre les hommes et les femmes. Donc, tout ça, ça concerne le risque de développer des troubles musculosquelétiques, donc le risque à la base, ce qui est à la base de l'absentéisme. Mais à partir du moment où les personnes se retrouvent en situation d'absentéisme, maintenant, qu'est-ce qui, comment se distinguent les hommes et les femmes dans cette problématique-là ? On sait que les femmes vont mettre plus de temps à retourner au travail suite à une absence au travail, qu'elles vont mettre la médiane, c'est 24 jours pour les femmes, 16 jours pour les hommes. Et les femmes vont être plus nombreuses aussi à se retrouver en incapacité prolongée, c'est-à-dire en incapacité plus de trois mois. Elles vont être 15 % au Québec à se retrouver en incapacité prolongée contre 10 % pour les hommes. Donc, dans ma thèse, dans mes travaux, moi, j'ai étudié cette population de personnes en incapacité prolongée, puis j'ai essayé de voir un petit peu quelles étaient les différences entre les hommes et les femmes. Puis, un des premiers éléments qu'on a montré, c'est que dans cette sous-population aussi, dans la sous-population des personnes en incapacité prolongée, les femmes prennent plus de temps à retourner au travail que les hommes. Puis, par contre, donc ça, c'est ce à quoi on s'attendait, puisque dans la population générale, en absentéisme, c'était la même chose. Mais par contre, ce qui était plus surprenant de voir, c'est que les femmes étaient indemnisées moins longtemps. Moins longtemps, puis plus l'incapacité se prolongeait, plus l'écart se creusait entre les hommes et les femmes. Donc, durée d'absence plus longue et une indemnisation plus courte. Alors, pourquoi ? C'est la question. Il y a plusieurs explications possibles. Certaines ont déjà été démontrées, puis surtout beaucoup d'hypothèses à explorer. Le premier groupe d'explications possibles, c'est toutes les explications qui sont liées au système d'indemnisation. Les femmes, ça a été démontré, ça, qu'elles sont systématiquement désavantagées dans le processus d'indemnisation par rapport aux hommes. Donc, autant au niveau initial dans l'évaluation des demandes d'indemnisation que dans l'évaluation des contraintes qui sont reliées à leur travail, donc leur travail est souvent, les contraintes sont souvent sous-évaluées. Au moment d'évaluer leur aptitude à retourner au travail, de nouveau, on va considérer qu'elles sont aptes à retourner au travail davantage que les hommes. Elles sont aussi désavantagées en termes de, dans tout ce qui est contestation par les employeurs au tribunal administratif. Donc, souvent, les employeurs vont contester une demande d'indemnisation. Parfois, ça fait même presque partie d'une pratique de gestion. Ils vont contester systématiquement toutes les demandes d'indemnisation qu'ils reçoivent en espérant qu'il y en ait quelques-unes qui puissent échapper. Mais, donc, pour des raisons que je vais expliquer tout de suite, les femmes sont souvent désavantagées dans ces types de litiges-là. Puis, même dans leur accès au service de réadaptation, des chercheurs ont montré qu'elles ont souvent moins accès, moins souvent accès au service de réadaptation. Donc, une des raisons, c'est que les troubles musculosquelétiques dont les femmes souffrent sont plutôt des troubles musculosquelétiques de nature non traumatique. Ça va avec la nature de leur emploi qui est plus répétitif. Donc, ce sont des troubles musculosquelétiques qui arrivent pas d'un coup à cause d'un traumatisme à un moment donné, mais plutôt qui arrivent à cause de mouvements répétitifs dans le temps sur une longue durée. Donc, ces troubles-là sont plus difficiles à diagnostiquer. Ils sont souvent plus difficiles à démontrer aussi, donc moins susceptibles d'être indemnisées. Puis, il y a une chercheure, Catherine Lippel, qui a montré que, elle travaille à l'Université d'Ottawa d'ailleurs, qui a montré que les femmes sont, en fait, ces lésions-là sont moins susceptibles d'être indemnisées à la fois pour les hommes et les femmes, mais encore plus pour les femmes. La deuxième raison, c'est les contraintes liées à l'emploi qui sont souvent sous-évaluées. Pourquoi elles sont sous-évaluées ? Parce qu'il y a moins d'études là-dessus, parce que ça a été moins étudié, c'est moins reconnu. Donc, au moment d'évaluer leur aptitude à retourner au travail ou leur besoin à un service de réadaptation, systématiquement, les femmes vont être désavantagées là. Et puis, dans les litiges, un autre élément, c'est que les professions traditionnellement, les syndicats dans les professions traditionnellement féminines ont souvent moins de poids et moins d'argent que les syndicats dans les professions traditionnellement masculines. Et donc, encore une fois, en cas de litige, les femmes vont avoir moins de moyens de défense. à ce niveau-là. Un deuxième groupe d'explications serait le fait que les femmes seraient plus susceptibles de développer de détresse psychologique secondaire à la lésion musculosquelettique et à la fois en lien avec le processus d'indemnisation et le processus d'absence lui-même et en lien avec l'anticipation du retour au travail. Donc ça, ça expliquerait pourquoi elles se maintiennent en absence du travail, même si elles sont jugées aptes par l'organisateur indemnisateurs à retourner au travail. Un troisième élément, c'est au niveau de l'incapacité très prolongée. Donc quand l'incapacité se prolonge sur plusieurs années, c'est à une lésion musculosquelettique. En fait, au départ, le travailleur a ce qu'on appelle un droit au retour au travail. Donc il a le droit de retourner dans son poste pré-lésionnel, dans le poste qui précédait son accident. Mais plus le temps se prolonge, plus les travailleurs vont avoir tendance à perdre ce droit-là. Donc des petites entreprises ont l'obligation de reprendre le travailleur pour un an suite à l'accident. Les grandes entreprises, c'est deux ans. Et après ça, l'employeur peut reprendre la personne s'il le souhaite, mais n'est plus obligé de reprendre la personne. Puis du fait que les femmes se retrouvent plus souvent dans des emplois plus précaires, des emplois temporaires, des emplois à temps partiel et des emplois en général moins stables, elles vont plus souvent perdre ce lien d'emploi-là et ne pas pouvoir retourner à leur emploi précédant la lésion. Puis un dernier groupe d'explications, on va dire ça comme ça, c'est tout ce qui concerne les différences de rémunération hommes-femmes et les différences de valorisation du travail rémunéré et non rémunéré des hommes et des femmes. Donc par exemple, je vais vous donner quelques exemples de ça. Les femmes se retrouvent en majorité, enfin les femmes constituent la majorité des travailleurs à temps partiel. Parmi les travailleurs à temps partiel, on retrouve surtout des femmes. Puis quand on est indemnisé, notre salaire, notre revenu d'indemnisation est calculé par rapport à notre salaire. Donc si on a déjà un salaire à temps partiel, la portion d'indemnisation parfois n'est plus suffisante pour subvenir aux besoins de ces femmes-là. On a plus à perdre quand on a un petit salaire et qu'on nous enlève encore une partie. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que, évidemment, l'indemnisation, quand on est indemnisé, on est indemnisé à temps partiel si on travaillait à temps partiel. Mais par contre, on est en incapacité à temps plein. Donc tout le travail que les femmes faisaient hors de la sphère professionnelle, le travail non rémunéré, lui, n'est pas indemnisé. Et si elles ne sont plus capables de s'occuper de ces tâches-là, elles doivent payer quelqu'un pour le faire ou trouver quelqu'un pour les remplacer. Donc, de nouveau, elles sont doublement désavantagées. Non seulement elles sont moins indemnisées, mais en plus, elles doivent payer des gens pour les remplacer dans le travail qu'elles ne peuvent plus faire. C'est un peu la même problématique pour les femmes qui travaillent à temps plein. Le poids de la double journée de travail et de la conciliation travail-famille reste encore beaucoup sur les épaules des femmes. Puis, si, donc de nouveau, même chose, si elles ne sont plus capables de réaliser ces tâches-là, il faut qu'elles payent quelqu'un pour s'en occuper, à moins de trouver quelqu'un qui le fasse pour elles. Puis, si elles ne peuvent pas se décharger de ce travail-là dans la sphère domestique, c'est sûr qu'on peut imaginer que ça va retarder leur retour au travail puisqu'elles vont d'abord faire le travail jugé prioritaire ou essentiel, qui est, par exemple, s'occuper de leurs enfants. Et puis ensuite, s'il leur reste de l'énergie, si elles n'ont pas trop mal, bien, entrevoir la possibilité de retourner dans un travail rémunéré. Puis, au niveau des incitatifs, là, c'est plus maintenant au niveau salarial, c'est sûr que si le travail des femmes est moins valorisé et moins rémunéré, bien, elles vont avoir moins de motivation à retourner au travail aussi. Puis, bon, l'envers de cette médaille-là, c'est que si leur travail dans la sphère domestique est valorisé davantage, bien, elles vont peut-être avoir moins de pression aussi que les hommes à retourner au travail et peut-être voir le travail dans la sphère domestique ou le travail non rémunéré dans leur communauté comme une autre façon, comme une façon alternative de rester actives et de donner du sens à leurs activités et ressentir moins de pression de retourner au travail. Donc, voilà pour quelques exemples d'explications possibles, quelques exemples d'hypothèses. Mais, en fait, il y a encore beaucoup de questions à explorer. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a plusieurs dimensions qui sont liées au sexe biologique et qui sont liées au genre comme construction sociale, au genre en tant que rapport social, qui permettent d'expliquer les différences hommes-femmes en matière d'analysation et en matière d'absentéisme au travail. Puis, il y a très peu de ces questions qui ont été étudiées. En fait, c'est un domaine qui est encore très, très, très sous-étudié. Oui, au niveau de la sensibilisation, c'est pareil, il y a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les gens pour que les efforts de prévention de l'absentéisme et de gestion du retour au travail prennent en compte les obstacles et les difficultés spécifiques des hommes et des femmes et des secteurs traditionnellement féminins et des secteurs traditionnellement masculins au retour au travail. Voilà, je vous remercie. Merci.